Ce soir, nous allons rendre à Londres sa chronique dont il fut le héros. Dr. Watson, de qui s'agit-il ? Ouais, là, on est dans le thème ! La musique est cool, on est bien à Londres, on est à la bonne époque, il y a même Big Ben et le château, la cathédrale... Bah oui. Et non, mais évidemment, c'était trop beau. Salut ! Si t'es M.Elementary, Sherlock ou les classiques de Sherlock au cinéma, alors les mystères de Londres ne sont pas faits pour toi. Le seul survivant du Kraken en état de choc est interrogé par Sherlock et Watson, accompagné du commissaire Lestrade, avec une méthode qui relève du sadisme. Matelot ? A vos ordres ! Au rapport, monsieur Stiles ! Des tentacules noirs et vicieuses qui ont engouffré le navire vers les abysses ! Mais le bateau coulait toujours... comme happé par les profondeurs... tel un trou noir ! Donc, comme vous pouvez le constater, nous voilà en pleine mer, là où le navire a coulé dans les profondeurs. Moi, je voulais ramener, je suis sympa quand même. Mais avant, ils ont dû traverser le parc du château, une forêt et même une falaise. Ah ! Ah ! Putain de guide, il m'avait dit que c'était à côté ! Ah ! Ah ! Devant la falaise où se trouvent l'épave, Watson fait preuve d'héroïsme et de sacrifice ! Vous savez faire preuve d'héroïsme ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il repère l'épave, mais aussi un survivant qui appelait à l'aide. Et surtout, notre docteur Watson n'est pas du genre à laisser quelqu'un crever sans rien faire. Ils remontent donc à avertir les autres. Y'a rien ! Y'a qu'un bateau vide, orba ! Au même moment, un puce au lambda vient voir une catin et avant l'histoire de pénis, l'histoire de Penny. J'ai pris que trois pennis ! Sauf que soudainement, un dinosaure débarque pour le bouffer. Mais pas la catin. Ah ! Et il repart sans même réveiller le chinois. On retrouve ensuite Watson et Holmes en pleine scène d'action. Une fois informé qu'une créature attaque les londoniens, nos héros partent faire un tour et tomber, merci le scénariste, sur l'empreinte de la bête à quatre griffes. Puis sur la bête elle-même à trois griffes. Et qui est aussi beaucoup plus petite que sa trace de pas. Ce phénomène est tout à fait explicable. Il s'agit en réalité d'une CTV. Une créature à taille variable. Plus communément appelée J-Fanine. Ils arrivent donc à échapper au raptor en se réfugiant dans une maison pour constater que la pompe à eau a été volée par le dîner. Sinon, avez-vous remarqué quelque chose ? De retour chez eux, une femme et son mari demandent à Watson un renouvellement d'ordonnance avant de se faire appeler par Holmes. Apportez votre arme de service. On demande le docteur TFT à l'accueil. Le docteur TFT. Ouais, qu'est-ce que j'arrive ? Je vais prendre beaucoup de plaisir. Prends ton médicament. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais il téléphone avec un modèle de 1940 et on est supposé être en 1880. Allo Einstein ? Alors la bombe, ça boume ? Oh petit salopio ! Si tu m'appelles pour faire un paradoxe temporel ! Sherlock explique qu'en trouvant un morceau de cuivre qu'a sommé le dinosaure et qu'en fouillant dans le boutin, il y a un lien avec l'usine de cuivre. En partant de chez lui, du 220B. Baker Street. Équipé d'un interphone et d'une sonnette, ils croiseront un figure en partie acheter son paquet-clop en survête à capuche les mains dans les poches. Une fois à l'usine de cuivre, ils sont accueillis par le patron. Bon, qu'est-ce que vous voulez de moi ? Juste te... te leave a watch as well. Et ce n'est pas savoir qui le sauvera du dino. Comment avez-vous su pour l'or ? Qu'avez-vous vu dans le flanc du coronet ? Je vous l'ai dit, rien. Vous auriez dû voir l'or des impôts prélevés dans les colonies. Et comment avez-vous fait le lien entre la pieuvre géante et le dinosaure ? Il fallait de l'argent pour acheter le dinosaure et le dinosaure pour voler la pompe à eau. La pompe lui servira à construire une arme plus grosse. Voilà, donc d'après Holmes, l'instigateur a fabriqué une pieuvre à géante pour attaquer un navire afin de récupérer de l'or dont le but est de fabriquer un dino destiné à piquer une pompe à eau dans une usine de cuivre qui est sans surveillance la nuit pour fabriquer une arme plus grosse. Non mais juste, pourquoi il n'a pas engagé deux types pour prendre la pompe à eau la nuit ? Ou en acheter une ? Une chose est sûre, c'est qu'on brûle ! Ouais, et moi, cette logique me pompe. POMPE A EAU ? Donc, après que le méchant ait délibérément mis sa carte de visite sur sa victime, ils arrivent au château du grand méchant en investigant pour trouver le modèle 3D du Raptor mal géré par l'effet de Bloom. Le Bloom cherche à reproduire l'effet déblouissement. Quand on regarde une source lumineuse qui contraste fortement avec la lumière ambiante, ça provoque une impression de tâche lumineuse qui s'étale fortement sur l'image. Plus loin, il découvre aussi le premier modèle d'armure d'Iron Man qui ici serait plutôt Cuivre Man avec à l'intérieur le grand méchant qui attendait leur arrivée. Ah, je commence à rouiller et ça me gratte les couilles. Qu'est-ce qu'il fouille ? Et dans l'armure, il y a... Ce sera... Son frère ! Bonjour, frérot ! Et il nous explique que blablabla, c'est un génie délaissé par la méchante société et donc qu'il veut tuer tout le monde, qu'il a fait coller sa tronche sur une armure. Enfin, l'armure, je veux bien, mais le casque qui sert à quoi du coup ? Et c'est quoi ce truc ? Une boule d'esco ? En tant qu'à faire, il raconte qu'il a reçu cette balle de son partenaire dans la colonne vertébrale quand il était flic et que c'est pour ça qu'il est paralysé. Sauf que là, c'est une balle et sa douille. Ce qui veut dire qu'elle n'a jamais été tirée. Boum, 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 boum. Watson se fait enchaînétiser, oui, parce que ça, c'est pas des chaînes, c'est des chaînettes. Et puis ça, mais c'est des amortisseurs de voitures et ça, des disques de freins. Oh, c'est un garage Peugeot ou quoi ? Oh, bah, as-y l'homme, c'est nos meilleurs clients. Bon, faut être honnête, ils avaient peut-être l'envie de faire du steampunk, mais sans avoir les moyens. Putain, mais un cric de voitures, vous m'aidez pas, les gars. Et en plus, alors oui, Sherlock s'est fait tirer dessus, mais il a survécu grâce à... Pendant ce temps, le grand méchant incendie la ville et la cathédrale l'a grand coup de... Connard. Je rappelle qu'on est toujours en 1880, techniquement. Donc le dragon, fonctionnant à la pompe à eau, je rappelle, se fait poursuivre par Sherlock qui a pris des cours accélérés de montgolfière steampunk, tandis que Watson est en chemin pour arrêter la cyborg qui s'apprête à faire exploser le château de la reine d'Angleterre avec la bombe qu'elle a dans le... de... 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 on va dire. Après 5 avertissements sans tirer, après que Watson lui ait tiré plusieurs balles sans qu'elle ne tombe, après qu'elle ait étranglée et repoussée Watson, et seulement après que l'un des gardes se soit fait zigouiller et prendre son arme... TIRÉ ! Il tire ! Ça, c'est du garde royal. Quoi ? Elle n'était pas armée ! Et c'était une féministe ! Évidemment, les balles ne lui font rien, elles les explosent l'un après l'autre, mais notre courageux docteur arrive à injecter à un robot une dose de somnifère qui atteint la bombe à une seconde près. Le liquide ainsi injecté dans ce robot est en réalité du Zgeg, un sérum de gain d'événement généré qui facilite l'écriture des scénarios. Ça rend furieux le méchant frangin toujours coursé par Sherlock et sa mongolfière qui transforme en batteur électrique à double hélice. Alors tu vas faire quoi maintenant avec ta mongolfière ? Ok, j'ai rien dit. Ça vous étonnerait vraiment que la seule victime du crash entre le dragon et la mongolfière était le seul avec un corps en métal ? Ça vous étonnerait vraiment qu'un journaliste pop littéralement au lieu du crash deux minutes plus tard ? Ça vous étonnerait vraiment que dans le film, Sherlock se fait passer pour un clodo pour se foutre de la gueule de Watson ? Ça vous étonnerait vraiment qu'il a piqué les fringues d'un vrai clodo ? Alors que retenir d'autres films ? Que déjà, si le méchant frère en voulait à l'Angleterre, pourquoi est-ce qu'il poutre tout le monde mais garde en vie le seul type à qui il en veut ? Que si tu ne trouves pas l'inspiration dans l'écriture du scénario, tu peux toujours choisir l'option Asylum ? Cette balle prouve qu'elle vient bien d'AMK. Vous n'y étiez pour rien. Que le vrai nom de Sherlock est en fait Robert Sherlock Holmes. Mais qui se souviendrait d'un détective s'appelant Robert Holmes ? Et que j'en ai ralphion de me bouffer des films pour Havre, alors je me casse ! Et c'est pas la peine de me retenir ! J'ai dit, je m'en vais ! Ouais, ouais, t'inquiète, je vais m'occuper de la chaîne. Montez les films du dimanche après-midi. Connard ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I'm gonna solve a case. Only got John Watson as my partner. Ha ha, I'm huntin'. Looking for a come up. This is bloody awesome. Limited edition. Let's do some simple deduction. The Van Buren supernova. That painting is a fake bitch. I call that getting swindled and tricked. I call that the science of deduction. You know the game is on. I look incredible. I'm in this big ass hole. From that flat 2-2-1-B. I'm gonna solve a case. Only got John Watson as my partner. Ha ha, I'm huntin'. Looking for a come up. This is bloody awesome. Hello, hello, my ace man, my mellow.